Le gouverneur de Banque al-Maghrib, Abdeltev Jouehri, a tenu une conférence de presse mardi à l'issue de la réunion trimestrielle du Conseil de Banque al-Maghrib qui a connu l'analyse et l'approbation du rapport annuel sur la situation économique monétaire et financière du pays ainsi que sur les activités de la banque au titre de l'exercice 2013. La balance des paiements, nous avons des rubriques qui commencent à repartir au niveau des exportations. La décélération de l'OCP des phosphates est là mais moins marquée qu'en 2013 parce que en 2013 nous avions presque une décélération de moins de 23% sur les expéditions de phosphates. Nous sommes, lorsqu'on prend janvier et mai, les cinq premiers mois de 2014 par rapport aux cinq premiers mois de 2013, nous sommes à moins de 13%. Selon le rapport de Banque al-Maghrib, la croissance s'est établie à 4,4% en 2013, tirée par la progression de 19% de la valeur ajoutée agricole alors que la composante non agricole a décéléré à 2,3% contre 4,4% en 2012. Le déficit budgétaire compte tenu des résultats que nous avons obtenus entre janvier et avril et maintenus au niveau de ce qu'a prévu la loi de finances en 2014. C'est-à-dire que nous allons devoir faire un déficit de l'ordre de 4,9% après 5,5% en 2013. Le rapport de Banque al-Maghrib fait état de la hausse du déficit commercial de biens qui s'est chiffrée à 84,9%, d'une hausse du déficit public à 30,7 milliards de dirhams à fin avril et d'un repli des charges de compensation de l'ordre de 5,5%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !